salut à tous les amis j'espère que vous avez pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve avec le petit filou salut et du coup c'est la première le premier roleplay sur alors la map comment elle s'appelle campagne en france la campagne de france ouais voilà c'est ça du coup c'est le premier épisode de la de la série donc on a prévu pas mal de choses pour cette série je sais pas combien il va y avoir d'épisodes donc je peux vous dire ça tout de suite donc là on a prévu de faire pas mal de choses donc déjà pour commencer pour ce premier épisode on va simplement aller cultiver les champs et par derrière on va les réensemer donc on va on va faire ça en intervalle en fait comme ça chacun fera pas tout le temps la même chose dans la vidéo parce que sinon ça va être super ennuyant comme vidéo du coup kev si tu veux toi tu peux prendre le cutie si tu veux et moi je vais chercher le petit semoir avec le le petit new holland pas le petit n'est pas trop petit mais bon c'est le petit t7 qui fait plaisir alors c'est parti on met tout ça en route tac si tu veux tu peux te rendre direct au champ il faut que je remplisse le semoir au moins parce que j'ai plein attention oula accident vas-y passe c'est le choix combien au fait tu peux aller attaquer le champ neuf si tu veux ok vas-y j'y vais tu peux aller faire ça alors nous on va commencer à mettre les semences alors attendez parce que je crois qu'on peut directement mettre les semences voilà voilà remplir tac ça c'est un mode ça les petites palettes il ya les semences dessus c'est un petit mode qui fonctionne c'est déjà plein ok c'est parti on y va alors bien sûr quand tu es sur la route tu as mis les giros ah bah oui je viens de les couper alors c'est parti tac du coup on va pas qu'est ce que je vais faire parce que du coup si tu comprends je vais semer derrière toi alors 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 qu'est ce qu'on va semer bonne question ouais tu pars en ligne droite donc on n'a pas pris des gros matériels voilà sinon ça fait prp alors on va baisser tout ça voilà qu'est ce qu'on va semer du blé de l'orge de la poime du colza du soja je pense qu'on va semer du blé pour commencer sans faire des bottes je pense dans le deuxième épisode on pas des des bottes de fond et de paille je pense qu'on va faire ça alors du coup tac se met bien activer normalement on va mettre le régulateur et voilà normalement ça sème c'est génial tu as un pilote de la marche arrière bien sûr mon gars allez c'est parti donc du coup lui il est en train de cultiver les champs avec le petit c'est le combien toi c'est le massé mais c'est le combien attends je vais te le dire 7720 donc du coup comme je vous disais c'était le c'est la première vidéo sur la chaîne d'une série pourquoi j'ai mon google homme qui s'active tout seul j'ai pas compris donc du coup oui donc du coup c'est le premier épisode de la série alors clairement les voilà clairement je sais pas combien de vidéos je sortirai par semaine je peux pas vous dire avec le taf et puis avec kev aussi au niveau de ses horaires et tout ça je sais pas ça ça sera au pif ça sera pote au pouvoir je vais voir si cette série vous plaît pour le premier épisode on verra par la suite ok on va se mettre bien donc je pense que on va faire ce champ là à semer et kev tu commenceras à faire le champ 7 la moitié du champ 7 ouais et puis j'aurai qu'à prendre le relais après ça tu s'aimeras si tu veux des chômés j'aime bien ouais ouais tu me doutes mais bon comme ça je ferai pas que semer dans la vidéo parce que ça va être chien il y a beaucoup plus tôt mais c'est que ça va être chômé il ne me braque pas c'est toi tu sais pas par qui vas-y ça passe ça va aller moi ça Je sais pas conduire, t'es sûr ? Non mais dis donc ! L'autre, il a un plus grand... Son cultivateur est plus grand que mon semoir et je vais plus vite que lui ! Allez, il roule 412 à l'heure ! C'est quoi ? Ah, je suis à 15 moi ! Je crois qu'il est bien le petit T7, là, pour s'aimer... Le demi-tour... On va finir qu'il finisse la parcelle... Vas-y, c'est bon ! Laisse-moi la place ! On y go ! Est-ce que je peux te prendre ? Non, je peux pas te prendre ! Du coup, ouais, du coup, ça c'est l'épisode 1 ! L'épisode 2, je pense, sortira en milieu de semaine prochaine ! Il y a souvent la disponibilité de Kev, je sais pas ! Faudra qu'on voyez ! Ouais ! Hop ! Et puis, voilà ! Vous me direz dans les commentaires si la qualité de la vidéo est bien ? Et puis si vous m'entendez bien et si vous entendez bien Kev aussi ! Comme ça pour l'apprendre ! Et noter, c'est qui le meilleur conducteur ? Ça, c'est du favoritisme ! C'est pas bien ça ! Non mais, du coup, ouais ! Voilà ! On va finir la poncelle ! On va conduire un peu en vue à l'intérieur ! Ça va plus sarpé ! J'avais téléchargé un mode, tu sais où tu t'enfonces dans la terre en fait ! Ah oui oui ! C'est rien ! En fait, il t'affiche un petit truc au-dessus de... À côté du régulateur et tout ça ! Il t'affiche un petit logo ! Ah ! C'est juste parfait ! C'est assez casse-couille après ! Mais il a l'air bien le mode, mais bon ! Alors je sais pas si je vais le remettre ou pas ! Il va falloir qu'on le voie ! Parce que ouais, pour la vidéo, tu vois, il... Il affiche un petit logo en dessous et... Ce serait bête de gâcher ! C'est casse-couille hein ! Alors c'est parti ! On va rejoindre le champ de l'idée ! Euh... Mais au pire, ce que tu fais, t'as qu'à faire tout le champ et puis je ferai... Je ferai les autres hein ! T'as qu'à finir ton champ ! Alors, tac ! Go ! J'ai l'intérieur, c'est parti ! Du coup, je trouve que c'est une map française du coup ! Euh... C'est Black Ship ou non ? Oui, c'est Black Ship ! Black Ship Modding ? De toute façon, lui, il fait des bons modes ! De toute façon... Les modes avec Black Ship... C'est des modes hyper cool ! Oh putain, t'as fait un oubli là ! C'est quoi ça ? Tu peux même pas... Non ! C'est pour faire les fouillards mon ouï ! Ah ouais, mais... Je sais du coup... C'est pas... Tac ! On va commencer ici ! Et du coup, ouais, c'est... C'est une petite map française bien sympathique, je pense ! Il y a pas mal de choses à faire sur cette map ! Les champs sont assez diversifiés aussi ! Et... C'est ça qui est bien ! Donc ouais ! Après, elle est pas énorme ! C'est pas énorme comme map ! Il y a une... Alors, des champs, il doit y en avoir... Allez ! Au pif, on va dire... Une cinquantaine ! Ouais ! Ouais ! Une cinquantaine de champs ! Euh... Là... Il y a... Il y a des petits... Des petits villages et tout ça assez sympathiques ! Voilà ! Hum ! Donc bon, après... C'est vrai qu'il y a des maps énormes où on peut faire ça aussi ! Mais... Les champs, ils font... Je sais pas combien de mètres carrés... Et... Ils font... Je sais pas combien d'hectares... Et c'est... C'est un truc de fou ! C'est pas... Moi j'aime pas les grosses maps comme ça, là ! C'est horrible ! Les grosses maps de... 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 Du SA... Ouais, vachement ! Il y en a... Ils font des grosses maps mais ils sont moche buggy en plus ! Bah ouais ! Et puis c'est... C'est moche ! C'est pas... C'est pas... C'est pas super je trouve ! Et puis c'est casse-couille ! Parce que t'as de la route ! Ou alors les champs, ils font... Je sais pas combien d'hectares alors... Bah surtout ceux qui aiment bien jouer dans les petites fermes ! C'est pas... Bah c'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Puis je préfère passer 20 minutes sur un champ que 2 heures ! Parce que là... Les champs, ils les font immenses ! C'est bon ! Donc là non ! C'est une petite map française ! Sympathique ! Franchement j'ai rien à redire pour la map ! Parce que... Au niveau de la ferme, tout est bien... Tout est bien placé ! Tout ça ! Donc franchement la map qu'il a créé elle est pas mal ! Euh... Mais je crois que cette map elle date pas de... De longtemps hein ! Je crois que ça fait pas longtemps qu'il a sorti cette map ! Oh non ! Ça fait pas longtemps ! Bah ouais ! Parce que... Je l'ai téléchargée il y a pas longtemps d'ailleurs ! C'est pour ça que j'ai... J'ai voulu faire... Une série sur celle-là ! On va leur convoye... Pour faire une autre série mais sur... Une autre map qui va nous plaire aussi ! On va leur convoyer ça ! Je sais pas laquelle... Donc bon... Il faut un convoye pour celle-ci ! Alors... Y'en a oublié ici ! D'accord ! Voilà ! On a rien vu là ! Alors on va attendre qu'il repasse ! On va éviter de faire demi-tour à chaque fois parce que c'est pas secouillé ! Puis dites-moi si vous aimez bien les vidéos sur farming ! Logiquement il y a une vidéo qui devrait arriver dans pas longtemps sur ETS2 ! Je pense... Je pense que je ferai un peu de l'ETS ! Euh... Je crois que tu l'as pas toi qui a fait ETS ? Non ! Ouais tu l'as pas ! Donc bon... Je pense que je ferai une vidéo en solo tranquillou ! Tranquillou ! On verra ça ! Euh... Puis il y a du CS15 qui devrait sortir aussi ! Je sais pas quand ! Faudra que je fasse une vidéo de CS15 ! Euh... Après j'ai... J'ai un autre pote euh... Ça ça va être un autre pote qui jouera avec moi ! Parce que du coup le monsieur qui joue avec moi là il aime pas le TP ! Alors du coup... On va pas l'obliger à jouer à... A du TP ! Et comme CS15 c'est un jeu de TP ! Ça va pas le faire ! Du coup j'ai un pote ! Va falloir que je voyais avec lui pour... Pour... Pour tourner des vidéos avec ! Donc je sais pas encore quand c'est que je vais sortir une vidéo de CS15 ! Donc euh... Je vous informerai de tout ça ! Sur les réseaux sociaux ! Je vais créer une page d'ailleurs aussi ! Euh... De ma chaîne ! Pour euh... Comme ça vous saurez... Faudra aller vous abonner si vous... Si vous voulez ! Et bah dis donc ! T'es lent ! Ouais bah c'était un Montferrat qui avance pas ! Ah ! Quand tu vas prendre le... Le petit... Le petit New Holland tu vas voir que là ça va aller plus vite ! Et ça va être mieux ! Tac ! Je vais te laisser détourer après ! Oula ! Vas-y 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 ! Vas-y avance ! Tac ! Donc du coup je sais pas ! Soit je vais poster la vidéo ce soir ! Ou alors soit je la posterai demain ! Donc lundi ! Parce que là on tourne la vidéo ! On est dimanche ! Donc je vais voir ! Suivant euh... Je pense que ça serait mieux de la poster euh... Plus ce soir ! Puisque demain euh... Tout le monde travaille ! Et euh... Alors les horaires je pense que c'est un peu... Un peu débile de sortir une vidéo euh... En début de semaine ! Alors bon je vais voir ! Je vais... Je vais mettre ça en place ! Ah ! Fais gaffe t'as encore des petits bouts là ! Ouais j'essaie ! Un peu de moins ! Vas-y 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 ! Vas-y vas-y c'est pas grave ! Je replanterai ! Donc du coup voilà ! Tac ! Et puis tu me iras quand t'as fini et puis bah... Non t'es ! Je prendrai ta place ! On partira faire les champs euh... Donc nous on ira faire les champs... Vingt-six et dix-huit pendant que... Kev il va sonner ! Merde je suis descendu ! Pendant que Kev le sonnera ! C'est ventilé ! Hop ! Voilà ! En vrai ça va parce que le... Le New Holland il braque mais euh... Je sais pas... Des fois il a... Il a du mal hein ! Il a du mal des fois ! Comme ça ! Ok ! Tac ! On va finir ça ! Je sais pas si il va finir... Non ! Pas totalement ! On va essayer de finir ça pour... Qu'il ait le moins de choses à faire ! Tac ! Bon alors ben non je vais t'en laisser un peu ! Comme ça euh... Le temps que je fasse la route t'auras pas fini ! Sinon... Tac ! Je vais te le mettre en place ! Allez braque ! Ah il a du mal à braquer ! Je sais pas pourquoi... Tac ! Voilà je te le m'en passe ! Tiens je te laisse allumer ! Du coup on va aller... Cultiver un peu les champs... Donc vous voyez hein ! C'est pas... C'est pas un énorme cultiver ! J'ai pris euh... 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 donc là on va aller au champ alors je connais pas encore la route on va aller au champ 26 donc ouais tu me rejoindras au champ 26 je fais le premier je trouve que ce map elle est belle il y a des endroits qui sont pas mal donc là on a ce petit ruisseau là qui est joli je trouve il y a aussi un petit un petit coin d'eau où je veux qu'on ira on ira faire un tour je vous montrerai tout ça il y a un petit coin d'eau qui est aussi sympathique bon c'est une map française c'est la campagne c'est une map dans la campagne c'est pour ça que j'aime bien aussi va être un lui giro donc ouais on sait pas tromper bien celui là où là je sens qu'il va galérer là on va se mettre en place on va direct commencer là bas dans le fond tac voilà c'est parti alors et d'ailleurs je voulais remercier aussi tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne c'est cool parce que bon je l'écris il y'a deux jours et j'ai déjà j'ai déjà 15 abonnés je crois non il faudra que je les regardais 15 ou 12 non un truc comme ça j'ai dans la dizaine et c'est cool de s'être abonné à moi ça vous plaît oh là oh là là par contre là il va pas vouloir non il veut pas le truc qui patine sur place quoi ah putain t'as pas envie de monter là le petit masser il faudra pas le prendre pour tirer une grosse benne à lui parce que là il va pas aimer ça si elle vous intéresse je vous mettrai le lien de de là où je l'ai téléchargé il y en a qui veulent la télécharger je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui jouent à farming si ça vous dit mais téléchargez la parce qu'elle est vachement bien je crois qu'il est je crois que blacksheet bonding est sur une nouvelle map là là je veux mais c'est au niveau du tp je crois je crois qu'il est en train de faire une nouvelle map tp je suis pas sûr je crois aussi qu'il est en train de faire une nouvelle map agricole au niveau des maps de france je sais pas je suis pas sûr mais bon voilà alors y'a le collègue qui arrive allez c'est parti il a encore plein le semois ouais ouais on aura pas besoin de faire des voyages et tu vois je serais presque limite hors vidéo de de passer de l'anglais à pulvériser je pense qu'on pourrait faire ça aussi ah non mauvaise idée si le train arrive on va se le prendre en pleine tranche je vais repartir en décembre allez c'est parti on a la rétro fonctionnel sur les tracteurs mais bon on voit pas trop la différence des réunions en fait c'est pour ça que je joue pas trop en vue intérieure quand on fait ça parce que c'est pas super réel et puis dans les commentaires dites moi quel jeu vous voudrez que je fasse sur quoi je voudrais sur quoi je ferai je ferai des vidéos je je ferai après le jeu que vous me dites et puis je verrai si ça me plaît je vous ferai des vidéos dessus peut-être des roleplay des séries suivant le jeu que c'est voilà après ça on verra avec le temps mais bon je pense faire des roleplay des vidéos sur trois jeux donc pour commencer trois jeux c'est pas mal on verra pas suivant les jeux qui vous plaisent vous me direz y'a pas de soucis après les lives les lives youtube et tout ça j'en ferai mais pas encore je vais attendre un peu d'abord un peu plus d'abonnés je pense j'en ferai plus tard ouais ça c'est sûr sur twitch peut-être aussi va falloir je me crée un compte sur twitch et tout ça et j'en ferai peut-être sur twitch c'est possible donc pour ceux qui voulaient me follow sur twitch vous pourrez y aller vous pourrez y aller on va faire mon charrière hop 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 on va finir la petite parcelles c'est parti et du coup du coup après on ira attaquer le champ 18 il ya un tout petit peu de route c'est vite fait alors je vais faire le détourage parce que c'est toi ils vont faire chier ces arbres là puis surtout que des fois il ya la collision qui bug un peu alors tu as trois mètres de l'arbre mais le tracteur s'arrête je sais pas pourquoi ça aussi c'est chiant ça c'est des voilà on va plier tout ça on va mettre les gyros avant de sortir bah du coup tu me rejoindras au champ champ combien le 18 ok allez c'est parti on y va on oublie pas les clignotants je sais pas si non si vous me demandez pourquoi je mets le régulateur tout le temps sur les véhicules c'est normal c'est parce qu'en fait sur je sais pas pourquoi sur ce moment possible si vous allez trop vite en fait le tracteur glisse ou le camion n'importe quel autre véhicule ça glisse en fait si vous les véhicules qui va voir qui vont à plus de 200 au moins ça glisse et alors attendez oui je parle je parle voilà donc ce que je veux parler tout à l'heure c'était ça le petit coin sympathique que je trouve pas mal aussi donc là on pourrait aller avec la petite citerne d'eau récolter l'eau pour les vaches et tout ça quand on m'aura ça pourrait être bien sympa ah bah il est mal le petit filou il est là le petit qu'elle va aller du coup on y va donc là on tourne à droite on met le petit clignot et c'est parti donc du coup je pense qu'on va finir de de faire ce champ là et je vais voir soit je prendrai le relais pour semer puis qu'elle va faire autre chose et puis voilà on terminera la vidéo ou alors je sais pas on verra au feeling t'as presque fini qu'elle ? ouais ça va ouais ok on est dans le timing c'est bon là il galère un peu j'avoue 8 km heure il avoue que là il donne pas des masses il y a un petit coin forêt là aussi sympathique là il y a un chat ok bah de toute façon je vous le dis j'ai pas j'ai pas joué beaucoup sur ce map donc j'apprends les endroits avec vous je suis aussi étonné que vous de voir des endroits aussi beaux parce qu'il faut pas se les cacher il y a des endroits sur ce map qui sont pas mal il y a des endroits qui font buggé aussi parce que c'est tellement beau que il y a trop de trucs beaux du coup ça bug c'est parce que les clips distance ils sont pas réglés les clips distance ils sont pas réglés c'est genre comment t'expliquer genre t'as un arbre qui a 600 mètres l'autre il a 800 mètres ceci cela c'est ça les clips distance pour ça que moi sur ma map j'ai bien la calée bien optimisé comme ça les vidéos se font bien dessus donc du coup pour le prochain épisode je pense que les cultures on les laissera en stand-by je pense qu'on ira faire de la paille et du foin on ira couvrir on ira faucher je pense et suivant si les cultures sont poussés on moissonnera et on fera des bottes des bottes de paille comme ça on aura déjà tout préparé pour les vaches et tout ça ça sera déjà fait alors j'ai hésité à mettre le mode saison sur cette map pour la série alors bon je sais pas moi c'est qu'elle est compatible avec mais elle est compatible parce que quand j'ai commencé la map le mode je l'avais des actifs donc j'avais le mode saison et je l'ai sorti après parce que bon le problème c'est que il ya des moments où tu peux pas semer tu peux pas faire des choses c'est casse-couille avec le mode saison c'est pour ça que je l'ai sorti mais bon je sais pas si j'ai bien fait ça fait plus certes mais bon c'est un peu chiant quoi ouais j'arrête de dire bon parce que j'arrive pas à dire ça mais du coup ça on verra pour le mode le mode saison je verrai si je le remets ou pas c'est trop casse-couille il dégagera voilà je vais repartir comme ça je suis rentrant bien on ira nettoyer on ira nettoyer matos vite fait je vais essayer de le remonter on va voir s'il galère ou pas ou là oui il galère effectivement de l'être à 10 je suis à 6 7 8 allez pépère grimpe grimpe voilà tac ah et si vous connaissez des modes pour ceux qui jouent à farming si vous connaissez des modes qui pourraient vous plaire et qu'on pourrait mettre dans la partie qui pourront servir vous pouvez me les me les dire dans les commentaires il n'y a pas de souci je les prends en compte que j'irai les voir et puis si je vois qu'ils peuvent servir dans la dans le roleplay de cette série on pourra s'en servir pourquoi pas déjà que je voudrais rajouter quelques modes déjà je sais pas encore lesquels mais j'ai tenté quelques-uns de plus après le reste des modes on verra plus tard ils sont casse-couilles avec la rare putain et t'as vu il y avait du rapat de fs 21 à skip ouais ouais alors bon je sais pas bauf de toute façon ils font pas des fois au niveau mapping ouais c'est leurs maps ils sont vachement pas trop terribles ouais bah après après ils travaillent plus je pense au niveau des détails du tracteur et tout le bazar tu vois mais bon c'est vrai que ça fait un peu chier et tu vois ils ont sorti une je sais pas si tu l'as vu toi la la pelle itachi là ah oui voilà ils l'ont sorti et ils l'ont sorti sur le mode hub et j'ai regardé une vidéo comme quoi il y a des gens qui pensent que dans le futur peut-être que sur framing il y aura du tp puisque apparemment ils ont mis la pelle sur le mode hub alors ils l'ont accepté apparemment giant alors je sais pas pourquoi ils l'ont accepté bon après faut dire qu'elle est super bien faite la pelle c'est vrai qu'elle est magnifique mais ils l'ont accepté du coup alors il y en a qui pensent j'ai regardé une vidéo de je sais plus quel youtubeur merde je sais plus comment il s'appelle enfin bon il disait que peut-être dans les futurs farming il y aurait peut-être du tp je dis pas que ça serait cool ça serait mauvais après voilà après farming ça a toujours été un jeu d'agricole alors bon après s'ils diversifient un peu les choses sur les jeux qui sortent c'est pas mal hein oui mais bon enfin pour cette année il y aura pas de nouveau farming peut-être qu'ils mettent plus de temps à se concentrer sur le prochain pour avoir des meilleurs détails je pense et des meilleures textures c'est possible ici ils font ça c'est assez cool parce que moi je crois que quand FS19 est sortie je l'ai acheté quelques mois après je crois 3-4 mois après je l'ai acheté au départ je voulais pas l'acheter et j'ai changé d'avis j'ai dit bon pour tester et depuis bah j'adore c'est vrai qu'il est bien mieux que le 17 il n'y a pas mal de choses qui ont changé après il n'y a pas des enfin il n'y a pas mal de choses il n'y a pas il n'y a pas masse de choses qui ont changé mais c'est au niveau des textures des arbres et tout ça 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 a changé par contre ils ont fait la texture pour les flocs ouais il y a beaucoup de textures qui ont changé depuis le 17 et puis il y a ajouté des nouvelles marques et tout ça aussi ça c'est cool c'est pas mal c'est cool j'aurais bien voulu vous faire partager le mode le DLC class mais bon Kev il n'a pas donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis le DLC class il est hyper cool il est nickel si vous voulez je vous ferai une vidéo de présentation si ça vous dit vous cliquez dans les commentaires mais il est génial franchement ils ont sorti ce DLC il est nickel il paye pas de mine franchement ouais je suis pas dégoûté de l'avoir acheté parce qu'il vaut le coup donc on verra plus tard pour voir ça dans les vidéos donc on a presque fini après on verra peut-être que le reste on finira en hors vidéo de semer tout ça parce que je sais même pas combien de temps de vidéo je suis c'est pas marqué enfin j'ai déjà vu ça dans les paramètres quand on débute c'est dur putain ouais et du coup voilà tac ça c'est fait on va finir le petit bout qui manque on va plier allez avance après la texture aussi au niveau de la terre il doit améliorer après il y a beaucoup de mode au niveau des textures et tout ça pour améliorer la texture bon je trouve que la texture elle est pas mal hein quand tu recules ou quand tu avances bien quand tu recules ça c'est pas mal par contre quand tu avances après ça se forme c'est cool moi j'aime bien oh la tu fais une connerie du coup moi j'aime bien ah bon allez on replie tout ça tac on va peut-être voir pour investir dans un semer plus grand non ? un petit peu plus grand peut-être ouais me dirais-je moi ça me fait les tours le manège ouais c'est ça ouais on verra pour la prochaine vidéo peut-être qu'il sera un peu plus grand je vais essayer de trouver un mode ça pourrait être sympa parce qu'après euh le semoir en vrai parce qu'après j'ai pris celui-là parce que c'est le plus petit après l'autre il était un peu trop grand parce que c'est moi il y en a pas des masses mais euh déjà celui-là rien qu'à regarder là on a pas fini il est plus petit après il y a celui-là alors celui-là c'est un tank le truc voilà il y a celui-là aussi mais euh voilà c'est celui-là que j'ai acheté celui-là et celui-là donc ils font euh 4 mètres celui-là c'est un 3.6 ouais donc voilà après il y a celui-là c'est un 6 mètres mais du coup il est un peu trop grand je trouve pour les vidéos euh c'est un peu trop grand un 6 mètres donc limite est-ce qu'il faudrait pas un un 5 mètres ou un 5 mètres euh 5 mètres 5 peut-être un 5 mètres je pense alors je vais essayer de trouver dans les modes euh un un semoire euh 5 mètres enfin je vois après regarde sur KingMods tu verras les modes qui y'a dessus KingMods ouais bah je connais ouais ouais il y a pas mal de modes là-dessus aussi oh oui après il y a KingMods il y a aussi LS Novinkey je crois tu connais ? il y a LS quoi ? LS Novinkey ah non je connais pas moi je connais aussi LS Portail ah ça ça me dit un truc LS Portail ouais ouais ça me dit un truc ça je suis jamais y allé je crois mais euh je l'ai déjà entendu parler d'eux ça bah il y en a plein des sites de mode de toute façon hum ça c'est pas ce qui manque ouais enfin il y en a plein mais il y en a beaucoup qui mettent des cochonneries ah oui ça c'est pas faux ouais ouais bah après faut pas se plaindre tu télécharges pas des modes ou y'a des virus dedans ça c'est bien déjà ah ouais non moi je me suis dit à faire je me suis dit à faire avoir sur le 15 plus jamais ah ouais euh et les squeeze ça c'est une pire secrure ah ouais ça m'a jamais arrivé ah moi si j'ai fort un disque dur à cause de ça ah bah t'es content là t'es heureux là ah c'est vrai que c'est chiant et puis c'est pas sérieux de sortir des modes qui servent à rien alors du coup on va laver tout ça donc j'ai fait une petite euh j'ai modifié moi-même et j'ai fait une petite euh station de lavage fait maison on va dire voilà on va laisser tout ça allumé on va nettoyer tout ça tu vas rigoler le truc ah bah oui mais non c'est euh le tracteur est moins sale que quand il est dedans le champ je sais pas pourquoi c'est bizarre bien nettoyer voilà 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 on va bien faire les punis voilà on va s'atteler ici voilà tac bon on est pas mal voilà ouais c'est bon c'est propre allez c'est parti euh tu sais où est la station de lavage euh 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 c'est parti attention t'inquiète ouais ouais c'est sur le côté à côté des bâtiments des vaches bon ok alors on va arranger tout ça voilà voilà bon euh bon euh oui là là il n'y a pas de bâtiment parce qu'en fait j'ai fait une bêtise tout à l'heure et euh c'est pas rare hein c'est pas important ça ça fait comme dans les vieilles fermes ça fait comme dans les vieilles fermes avec les petits ursus là un petit ursus euh des années 80 je sais pas de quelle année il date ces ursus c'est vrai qu'ils sont vieux ils sont vieux ceux là on va aller voir ce qu'il fait le petit keV on va prendre sa voiture on va aller voir s'il a fini alors je vais rouler voilà je vais rouler en fait voilà voilà clairement ils deviennent incontrôlables les véhicules si vous montez à plus de à plus de 100 en fait c'est incondusable en fait je sais pas si ce mot existe mais c'est pas grave voilà c'est incondusable c'est pour ça moi je mets le régulateur toujours à 55 au moins ou à 60 ça dépend voilà ça dépend du véhicule comme ça moi je suis sûr de pas me retourner pas faire de conneries alors il est là le petit keV qu'est-ce qu'il fait tac on va se mettre là pour pas gêner ah bah il a presque fini ah bah t'as fini non ? oui il respecte une fourrière ah oui ah bah voilà c'est cool bon du coup voilà pour la première vidéo je pense que c'est pas mal on va diversifier les relais tout ça pour pas que vous vous ennuyer pendant la petite vidéo euh du coup comme je vous ai dit l'épisode 2 je sais pas quand est-ce qu'il va sortir euh... il va falloir voir que c'est pas du tout oula par contre là il a black chip là il a mis de l'herbe sur la route mais au pire sur pas là je crois qu'il y a une route vas-y passe je crois qu'il y a la route amène à une autre route je suis pas sûr et donc du coup euh... oh là attends non je crois pas que ça amène à une autre route en fait peut-être ah peut-être 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 ouais il glisse pas toi hein ? le tracteur il glisse dans les virages dis non ah parce que t'es à fond non ? non même pas ah c'est bizarre ah bah voilà alors en fait on tombe au niveau de... ouais ok c'est cool ça allez on tourne voilà arrête toi tac voilà oh la 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 il est dangereux tiens vas-y suis moi voilà c'est là et du coup voilà donc euh... la petite ferme bien sympathique donc là il y aura les vaches qu'on en a pas acheté encore faut qu'on fasse les bottes et... faut qu'on fasse du fumier enfin faut qu'on fasse les bottes faut qu'on fasse euh... tout ce lit pour le manger et tout ça donc euh... faudra qu'on ramasse de l'herbe aussi et qu'on la mette dans les silos pour la... pour euh... voilà mettre de la paille hachée comme ça après ça fera des aliments pour les vaches euh... ça c'est le petit près des vaches euh... je crois qu'il y a pas le... le parc à cochon pour là je crois que là c'est que le bâtiment pour les vaches parce qu'il me semble... alors les bâtiments tac alors ça c'est le silo en gros... alors attends si alors on a des enclos pour les vaches les enclos pour les moutons et c'est tout alors l'enclos pour les moutons c'est ça voilà ça c'est l'enclos des moutons ça c'est l'enclos des moutons en fait ok ouais ok bon on verra ça plus tard pour les moutons le roi du karcher en action rires 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 du coup voilà petite map bien sympathique euh... ouais du coup tu le remets là-bas ouais à côté de là ici et là bien sympathique et... et voilà oulala j'ai cru que tu allais manger le mur j'ai dit comment il parle tu connais pas le professionnel rires bruyant wow tue les oreilles le tracteur là wow pire que le masser j'ai baissé le son t'es fou c'est bon par contre la benne elle a bougé putain je l'ai calé bon c'est pas grave bon voilà du coup bah c'est tout pour le premier épisode de cette série du coup bah on verra avec la disponibilité de de Kiev et de moi pour l'épisode 2 je pense dans la semaine prochaine le jour je sais pas faudra qu'on voyez et puis voilà t'as quelque chose à dire toi ? non moi j'espère que ça vous plaira déjà ouais si ça vous plait on continuera même si ça vous plait pas on continuera aussi c'est pas chier mais bon c'est pas grave non mais en vrai même si ça vous plait pas nous ça nous plait de jouer donc voilà donc bon sur ce bah on va on va finir cette vidéo pardon donc sur ce on va finir cette vidéo et puis bah je vous dis à la prochaine ciao tout le monde